Et en une de Bonjour la France, aujourd'hui, y aura-t-il des marchés de Noël ? A Noël, la polémique enfle, les boules de neige sont toutes retournées, les petites cabanes en bois qui bordent chaque année les allées des Champs-Elysées à Paris ne seront pas installées. Ainsi en a décidé le Conseil de Paris en juillet dernier. Les vendeurs menés par le forain Marcel Campion tentent aujourd'hui un passage en force. Qu'en est-il réellement d'ailleurs ? Comment s'organisent les marchés de Noël ? Véritable tradition dans les grandes villes de France ? Qui les détient ? On va tout vous expliquer. Mais avant cela, Ariel Wiesman, vous nous en parlez comme vous l'entendez ? Et voilà, c'est enfin, de nouveau, le plus beau moment de l'année. Quand c'est vous qui le dites, on n'a pas envie. On n'a pas envie que ce soit Noël. Surtout avec cette voix. Vous voulez qu'on recommence ? Et voilà, c'est enfin, de nouveau, le plus beau moment de l'année. Oh, papa Ariel ! Voilà. Depuis la plus haute antiquité, il est attesté que chaque fin d'année est suivi du début de la suivante. Depuis toujours, c'est une étape marquée par de joyeuses agapes. Des festivités, tantôt païennes, comme le sacrifice d'un barbu au centre du village. Tantôt catholiques, comme le fourrage d'une dinde par le père de famille. Tantôt laïques, marquées par l'envoi de portraits de Jean Jaurès, de Chulferry ou de François Mitterrand, précédant de grandes libations obscènes où l'on s'échange fluides corporelles et partenaires sexuels dans une ambiance super sympa. Et moi, j'ai beau savoir que Marcel Campion n'est pas le père Noël et que le périphérique n'est pas la voie lactée, ce matin je suis triste et j'ai mal à ma France, dépouillée de son marché de Noël. Je pense à tous ces gosses qui voient Noël avec le même enthousiasme qu'un Oscar Pistorius recevant ses prothèses de titane la veille des JO de Londres. La féerie, c'est le cerveau malade. Comment leur dire ? Et quoi leur dire ? Ah non, cette année, Anne Hidalgo ne veut pas que tu fasses de la fumée très fort avec ta bouche parce que tes parents essayent de te semer dans les allées que tu as volé. Certains, encore pleins de rêves, à des années-lumière de la puberté, n'auront pas cette année leur verre de vin chaud ou leur flacon de gnaul. Comment leur expliquer que ce sera une année sans pain d'épices, sans vérine de pâté de sanglier ou myrtille made in China, sans bronchite ni pneumonie, sans ces petites choses qui les font se sentir quelques instants, les centres du monde, les rois de la fête, avant de retourner à un régime de pain, d'eau et de devoirs scolaires qui sont l'ordinaire de ces jours de l'année où Jésus n'est pas né. Je sais, alors je le sens, vous me regardez de travers à cet instant en vous répétant in petto qu'il y a des milliers de choses graves ce matin, à commencer par le scandale, des révélations sur les coulisses de cauchemar en cuisine ou la forte probabilité d'un prochain album de U2. Mais moi, je suis inconsolable. Alors puisque l'émission s'appelle Bonjour la France, j'ai envie de dire aux habitants de ce magnifique pays, on n'est pas foutus. Retroussons-nous les manches et faisons avec les moyens du bord. Si on ne trouve pas de rhubarbe pour la tarte, prenons du céleri. Plus de colombe pour le sapin, prenons un pigeon mort, il y en a plein Paris. On veut vous empêcher d'acheter des cadeaux authentiques à vos enfants, faites-leur simplement plaisir en photocopiant vos fesses au bureau pour un effet art contemporain. Noël, c'est la saison de toutes les audaces et de tous les plaisirs et nous le fêterons dignement, avec ou sans, Marcel Campion. Merci Ariel Wiesman. Merci Papa Wiesman. Vous nous avez vraiment gâtés. Et voilà, c'est enfin, de nouveau, le plus beau moment de l'année. Oh, vous nous avez vraiment gâtés au pied du sapin. Europe. Europe 1.